Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de The Outer Worlds. Donc on va sortir, on va continuer l'histoire un petit peu. Je vais mettre une petite fiche en haut à droite avec un petit... Bonjour. Ernest. Avec un petit... D'accord. Avec un petit sondage, je vais y arriver... Putain. Je m'appelle Ernie, je suis de Spacers Choice Departement des Résources humains. Où ? Ouais, il n'y a pas de soucis. Je vais t'expliquer. Les gars se sont extrêmement tirés dessus pendant leur patrouille, je n'aime pas le temps que vous employez Ernie. Essayons. C'est pas faux. Bundy, si vous pouviez aussi nous voyez ce vaisseau, je pourrais utiliser leur équipement, ça serait vraiment bête de jeter une belle armure comme ça. Ah... D'accord, donc ils achètent littéralement des gens quoi. Je vais passer à Edgewater à l'aujourd'hui. Le constable peut avoir travaillé pour quelqu'un avec votre... Euh... On va juste dire... ...dispositions agressives ? Oh ! Et euh... Be sure to stop by the Edgewater provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Ok. En deux secondes j'aimerais te poser quelques questions quand même au cas où. Ok, je vais me faire foutre. Euh... Oui, donc un sondage pour savoir quelle durée d'étude vous souhaiteriez avoir. Pourquoi j'ai un point là-bas ? C'est parce que c'est le vaisseau. Ok. Cool. En bas direction le... Le canyon de la mort. Avec des gardes devant. Un vandal. Ouh ! Ouh ! Hum. Alors qu'est-ce que je regrette en terme de mécanique déjà d'entrée de jeu ? Euh... On peut voir dans beaucoup de films, beaucoup de séries. La fameuse euh... Animation allons-nous dire. Du coup de gun à l'arrière de la tête qui est largement suffisante. Là je doute qu'elle soit possible vu que ce n'est pas une arme de corps à corps et c'est peut-être un petit peu... Dommage, ils sont trois. Ok. Je vais attendre qu'ils reviennent ! Ah oui ! Et aussi, vous avez remarqué ça sans doute. Euh... Oui, ça justement, bah c'est parce que quand j'ai enlevé mon casque après le montage hier soir... Enfin, hier après-midi. Ça a fait crack ! Au niveau d'une des oreillettes et mon casque est mort ! Voilà, voilà. Ah oui, d'accord. Salut ! Ah oui, d'accord. J'étais encore accroupé. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous tuez des gens en fait ? Et des résidents en plus. Bande d'enfoirés ! Bon, faisons attention aux munitions quand même. Ok, il y en avait un troisième normalement. Un, deux... Ça c'est un autre résident. Ils ont tué... Ils sont trois normalement, c'est certain ! Si on sait... Là ! Bon, j'entends récupérer des couteaux et des couteaux et des couteaux. Un chemin, ça. Non, c'est... Non, c'est... Hein. Donc c'est pas du monde ouvert, mais ça a quelques caractéristiques de monde ouvert quand même. Hein. D'accord. Bon, c'est... C'est pas magnifique, mais ça a un certain style. J'aime bien. C'est plutôt joli. Il vient de s'illuminer rouge quand je me suis approché, c'est normal. Oh ! C'est un cimetière ! What the fuck ! Euh... Par contre ça, comment tu rentres ? Comment tu sors ? Il n'y a pas de porte. Débile ? Ah si, peut-être là. Ça fait genre clac. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que t'es ? Deux secondes, je... Je recharge... Enfin, je... je rengaine. Bonjour Silas ! Ah bon ? C'est ce que je porte ! Je le trouve bien sûr de fou ! Si ça se trouve, je fais partie des maraudeurs ! Ah, c'est gentil ! Je me présente, je m'appelle Alex Thorne, capitaine de l'imposteur. Il est gentil quand même. Un humour pour la ville d'Edgewater. Nous sommes tous partie de la famille Spacer's Choice. Si j'ai besoin d'un régulateur électrique, je dois m'adresser à qui ? Je cherche à me faire un peu d'argent pendant mon séjour et si c'est ton droit à l'air de tomber en ruine. Il est sympathique. Je pose la question. Ouais, mais tu connais peut-être le lieu de la personne. Si tu as des inquiries de business, tu devrais arrêter par l'office Reed-Thompson. Ok. Hum... Depends de ce que tu as à me proposer. En vrai, Han Solo est toujours prêt à récupérer une paise. C'est ce qui concerne le céméterie. Nous n'avons pas nos sites graves. Nous les vendons de la compagnie. Renter, c'est l'argent. L'argent, 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 c'est l'argent. Ok. Hum... Vous faites payer les gens pour leur propre tombe. Pourquoi ne pas prélever ces redevances vous-même ? Il est toujours ce que j'aimerais savoir. Hum... Faire le gros bras, est-ce que c'est le style ? Ouais. D'accord. Pourquoi il y a un special case ? Le mec, il fait 3 mètres de haut, tu sais. Ok. Et je peux les trouver où ? Talon de coiffure, conserverie. D'accord. Vendu. Je reviendrai ! C'est tout rouge là-bas. Presque comme s'il y avait un feu. Ok. Bon, il est gentil. Par contre, apparemment, je n'ai pas la bonne tenue. Comment ça, je n'ai pas la bonne tenue ? Combinaison basse, de basse pression, de fortune et phaistos. Bah, je... ouais. Ah ! Armure de maraudeur ! Armure de maraudeur, d'accord. Ok. J'ai effectivement pas la bonne tenue. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Putain, chacune des tombes m'empêche de passer. Oh la vache. C'est là qu'on sent que la technique a vieilli, hein, les amis. Bon, comme vous le savez, je suis quelqu'un de curieux qui papillonne énormément. On va donc voir si ce monde est rempli de... d'intéressantes ou non. C'est juste un sommet. Je te foutrais pas un peu de ma gueule. C'est juste pour dire que c'est le... Oh ! Ah, c'est surtout ça. Non, c'est surtout ça qui est intéressant, je pense, à récupérer. Ok. Je sais pas s'il y a un... Ah, si. F5 pour sauvegarder le rapide. Nice ! Wow ! Je te voyais pas, tu dormais. Fâche ! Mais d'où vous sortez ? Vous étiez pas là quand je viens de passer. Heu, heu, heu ! J'ai gaspillé trop de munitions. Lol ! What the fuck ? Bon. Alors. Parce que je vais pas me laisser... tirer dessus comme ça. Hop. Mais lol. Et aussi ça, j'ai l'impression que ça a une plus grande portée que ce que je... Que j'avais avant. Allez ! C'est l'heure de chasser. J'ai cassé quelque chose dur ? Ah putain, oui, elle est cassée cette arme. Génial. Ça valait le coup. Non d'autre jeu. D'où le tutoriel dans le vaisseau pour réparer les objets. Ok, je commence à piger. Mais alors attends, si genre à 5% elle fait déjà 44 de dégâts. À 100% elle fait... J'étais déjà passé dans le cimetière, hein. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas fouiller les tombes. On peut pas fouiller ici. On peut pas fouiller ça. Ouh. Je le prends, hein. Ok, bref. Entrons en ville. Quand on arrive en ville. Tout le monde change de trottoir. On a pas l'air viril, mais on fait peur à moi. Ok. On va en gainer quand même. Au niveau du journal de quête... A nos trop chers défunts. Commençons par une petite quête secondaire. Qui ne s'affiche pas. Dirigeant de la ville. Mais c'est pas ça que je voudrais faire, je voudrais faire là. Ah, faut double clic. Barbershop. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur. C'est vrai que je peux lui faire me donner une tenue. Je peux vous montrer mes mains. Je peux vous montrer mes mains. D'accord. Silas m'envoie connecter votre redevance. Vu l'endroit, je suis désolé. Faut être fauché quoi. D'accord. Après moi je m'en fiche, je fais mon boulot hein. Faut payer. Avec quoi ? Mon propre sang ? Faut dire Silas que je n'ai pas payé. Et que j'espère complètement avoir mes droits médicaux pour cette dérelation. Avec mes apologies. Vos droits médicaux ? Quelques années avant, j'ai fait mal avec la plague. Avec la grâce de la loi et à mon propre travail, j'ai prouvé le droit de la traitement. Franchement, je ne me souviens pas que j'ai obtenu ça une fois une fois. La travail de barbers n'a pas été profitable, vous voyez. J'ai dû garder ce lieu de faire avec mes propres salaires. Dans ce cas, fais une reconnaissance de dette à Silas. C'est pas une bonne idée. Mais j'ai besoin de quelque sorte de collatéral. Mon paire de clippers lucky ! Non, ça ne va pas. Ta idée m'intrigue, mais j'ai peur que je n'ai rien à donner à Silas. Je suis ouvert à des suggestions. Hmm. Je vous dirai si tes idées me viennent. J'imagine que ça va être en rapport avec les autres personnages. Par contre, il y a beaucoup de son pour un... Un barbier, honnêtement. Si je ne peux me permettre. Ah oui, j'avais oublié les détails. Examinez. Il y en a un con. Il y en a un tiré devant la tête, etc. Et la compagnie ne va pas venir. Hmm. Des dents. Il y aurait des dents. Il y a une armure là. Un momento, por favor. Si personne ne le voit. Personne ne le sait. Si personne ne le sait. Personne ne le sait. Une porte ? Hmm. Je suis au courant pour Eugène. Pourquoi ne pas laisser ses dents quand même ? Attendez. J'ai des points en médecine ? Cette blague. Personnage. Compétences. Médecine, je suis à 6. Mais pourquoi il me dit 11 ? Ah, valeur de la... Ah, c'est là ! Ouh, je peux ! Je suis dans la compagnie d'un collègue docteur ? Eh oui ! Médecin est amer... Je vous préparez... Vous préparez les corps à mon terrain. C'est un métier plutôt spécifique. J'ai bien une que vous avez été formé dans une école de médecins. D'accord. D'accord. Ce ne sont pas vos affaires. Peut-être. Peut-être. Je suis sûr qu'il ne s'apercevra pas de leur absence. Ça veut oublier ce détail. Vous allez devoir le faire. Parfait. Merci beaucoup. Tu n'as pas idée à quel point c'était pratique de venir jusqu'ici. En vrai, le fusil d'assaut, il est cool. Et il est réparé à 100%. C'est juste ici ? Toc toc ! Bonjour. Je ne vais pas me mettre à poil. Du calme, du calme. J'ai l'impression d'avoir résolu un problème sans... Et si tu me racontes ce qui te rend si nerveux ? Je t'ai entendu dire que tu avais la peste, aucun doute. Tu ne sais pas. J'aurais pu dire quelque chose. Peut-être que j'ai dit vague. Tu sais comment les mots semblent un peu strange quand tu es mort. Oui, non. Oh damnit. Ok, écoute. Peut-être que je me sens un peu sous le temps, mais je sors que je suis sur la main. Please, ne dites pas le constable. Réaction normale. Réaction normale. De l'argent ? En train de dire qu'il y a de l'argent au bout ? Hmm. De point de quoi il est question. Pas si vite. J'imagine... Pourquoi ne pas acheter tes médicaments toi-même ? Et j'imagine que le produit miracle est excessivement cher. C'est débile. Si vous n'êtes pas en pleine santé, vous ne pouvez pas avoir de médicaments. Sauf qu'il te faut des médicaments expressément quand tu n'es pas en bonne santé. Autrement dit, l'entreprise refuse de sonner parce que tu es déjà malade. Bon, j'imagine qu'il y aura des gardes. Il y aura des gardes dans l'intérieur de cet ancien endroit. Les marauders, par contre. Ouais, mais ça je peux gérer. Il m'en plus. Pour l'instant, j'ai la bonne tenue pour ça. D'accord. Rien à ajouter. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je suis là pour... Tu prends énormément de risques en me faisant confiance, tu le sais. Il sera peut-être plus enclin à obéir si je m'occupe de sa santé d'abord. Surtout que vu qu'il est sur le point de mourir. Quoique... Ok, bon. Je vais aller le faire. Je vais aller le faire, mais on le fera dans le prochain épisode, les amis. On va tester les épisodes de 25 minutes. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose à faire en 25 minutes dans le jeu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que je devrais allonger les épisodes à 40 minutes comme on avait fait avant, dans le premier épisode ou pas ? Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Qu'est-ce qui vous plairait le plus ? Et moi, je le teste dans le prochain épisode. Il y a quand même ceci, voilà. Il y a un canon citier. Est-ce que je peux le réparer ? Pas ici ? C'est marqué ramasser, il y a... Personne qui me regarde. Youp ! C'est une porte ? Oui, c'est une porte. Wouh ! Bien, elle est établie à côté de... Cocher magnétique. Ok. Ça, c'est les rapports d'incidents. Bon, ça, on verra ça dans le prochain épisode, amis. Merci d'avoir cet épisode, mais n'hésitez pas encore une fois, au tout début de l'épisode, il y a la fiche. Je la remettrai peut-être à la fin. Je ne sais pas si on peut mettre deux fois la même fiche. Je ne pense pas. Donc, répondez-y s'il vous plaît, que je puisse avoir votre avis et que je puisse faire mieux pour le troisième épisode. Voilà, salut les gens et yoop !